C'était vraiment comme une petite famille. Je me souviens que les pilotes participaient beaucoup. Il y avait deux représentants au conseil d'administration, puis les pilotes étaient tous des spécialistes en marketing. Moi, j'arrivais d'un bureau de comptable où j'étais habitué de charger mes heures. Donc, j'arrivais le matin chez Transat, puis j'avais ma liste de travail, puis je me rendais compte le soir qu'il n'y avait rien de fait. Parce que les pilotes venaient tous me déranger. Jusqu'à temps que je me rends compte que c'était ma job, comme président, de les écouter. Mais tu sais, ils venaient me voir, puis ils me disaient « Bon, François, les vols sur Puerto Plata sont vides, ou presque vides, puis les vols sur Cancun sont pleins. Pourquoi tu ne mets pas plus de vols sur Cancun? » C'est sûr que j'y avais pensé, mais on avait des bonnes discussions. Mais les pilotes, là, tellement impliqués. Je me souviens, on avait des lockers de distance. Un des pilotes, Jean-Guy Houlle, qui est à destination dans le sud. Ça prenait trop de temps pour que l'escalier arrive. Il était descendu avec une corde. Imaginez-vous le pilote en habit qui descend avec une corde en dessous de l'avion pour aller prendre au collet le gars qui faisait la manutention. Il disait « Tu vas emmener l'escalier pour que mes passagers débarque tout de suite. » Donc, c'était vraiment, là, quand même une petite famille et tout le monde impliqué. Puis, le moment le plus fort, hein, c'est le 14 novembre 1987, le premier vol d'Air Transat, un vol Mirabel-Acapulco. Et c'était un samedi matin. Et là, je me souviendrai toute ma vie, tous les employés sont sur la piste. Puis là, bien, Nationale avait la réputation d'être tout le temps en retard. Fait que nous, il fallait être à l'heure. Donc, là, problème avec la porte de cargo, là, un de nos mécaniciens va arranger la porte. Puis là, finalement, comme deux minutes avant le départ, le commandant fait signe comme ça, là, on décolle. Puis on décollait à l'heure. Puis là, écoutez, j'en parle, j'ai la chair de poule, là, il est… Tout le monde pleurait, incluant moi, là, sur la piste, d'avoir travaillé si fort. Puis là, ça décolle le 14 novembre 1987. Ça restera… Il faut le dire, ça. Les entrepreneurs ont la chance de vivre des moments comme ça quand on démarre. Et c'était un des grands moments de ma vie, évidemment, avec la naissance de mes deux gars, là. Fait chicané par ma femme. Mais c'était un grand moment de ma vie, le premier vol d'Air Transat. Fait chicané par ma femme. Appé chicané par ma femme. Ce c'était un grand moment de ma vie. Ça, j'ai pu durer les gens malades de cette santané par ma vie. Standard !